Musique Salut à tous, c'est Élise, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture et je vais vous présenter 3 lectures qui viennent de 2 maisons d'édition différentes, il s'agit de Acconi, tous mes fleurs sauvages et ce sont des partenariats. Je vous les ai présentés dans le book haul donc vous devez vous y attendre. Tout d'abord je vais vous parler de La Guilde des Merlens, le tome de l'héritier de Sandrine Nouguet chez Acconitum. Ce livre, j'avais lu le tome 1 en fin d'année dernière et je vous avais dit que j'avais adoré ce livre qui se lit super vite parce que c'est des petits livres à chaque fois et là je ne peux pas vous parler du résumé du tome 2 parce que ça vous spoilerez donc je vais vous parler du résumé du tome 1. C'est Arthur qui est encore à l'école qui un jour va se retrouver un peu tout seul en fait. Sa mère est partie à Londres et en fait il apprend que il y a eu un petit souci et qu'il va devoir aller rendre visite à sa grand-mère qu'il n'a jamais vue voilà à cause de certains soucis dans la famille et qui a eu un souci peut-être avec sa mère voilà et il va être embarqué dans des histoires fantastiques et magiques voilà et là c'est la suite. Alors on en apprend davantage sur l'univers qui devient je dois dire de plus en plus intéressant et de plus en plus riche. c'est un univers que j'aime particulièrement là encore Sandrine Nouguet ne m'a pas déçue elle nous embarque dans des histoires où on mêle mythologie, où on mêle magie, où on mêle fantastique où on mêle la vie de tous les jours, la vie réelle c'est fantastique, là on découvre encore plus sur l'univers je peux pas trop vous en dire parce que je sais que je vais vous spoiler mais si je vous dis donc je m'arrête là, voilà j'en dis pas plus mais bon sang si vous aimez la fantaisie, le fantastique, voilà ce genre d'univers et tout, mais foncez qu'est-ce que vous attendez, lisez du Sandrine Nouguet, voilà donc la guilde des Merlins, commencez par le Thomas, c'est toujours mieux c'est chez Aconitum et c'est vraiment super alors c'est un livre qui peut être aussi lu par les ados par les enfants même je devrais dire en fait c'est, voilà ça peut être lu par tellement tellement de personnes donc profitez-en, voilà, la guilde des Merlins en plus c'est pas très cher, c'est 15,90€ franchement vous en avez pour votre argent parce que c'est vraiment super ensuite je vais vous présenter un livre qu'il me tardait de lire en fait et c'est David des éditions Fleurs Sauvages qui me l'a envoyé donc je remercie David, d'ailleurs je remercie Gaylord des éditions Aconitum pour la guilde des Merlins et donc il m'a envoyé David, Majestic Murder de Armel Carbonell chez Fleurs Sauvages j'avais lu de l'auteur Criminal Loft que j'avais adoré qui avait été une bombe pour moi c'était une télé-réalité avec des criminels bref, j'en avais adoré et il me tardait de voir ce que Armel Carbonell nous avait concocté comme deuxième tome donc comme deuxième livre pardon voilà je m'emballe et là donc je vais vous parler du résumé donc une écorchée vive qui rêve de brûler les planches un squat à fuir un homme secret et tourmenté et une audition menée par une troupe étrange dans un théâtre abandonné le Majestic serez-vous prêts pour la première ? alors ce livre je l'ai lu super rapidement déjà parce que et bien j'adore toujours autant la plume de Armel Carbonell voilà c'est elle a une plume divine voilà où elle vous embarque forcément dans ce qu'elle raconte à chaque fois mais je dois dire parce qu'il y a forcément mais que j'ai beaucoup moins aimé que Criminal Loft alors ce livre est très très bon voilà il est bon j'ai aimé la construction de l'histoire l'avancée de l'histoire on en sait pas trop et puis elle nous balance des petits des petits détails à chaque fois et au final voilà on se fait limite avoir on voilà c'est un très bon livre mais pour moi je ne peux pas m'empêcher de comparer ce livre à Criminal Loft son premier livre donc et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il est nettement moins bon que Criminal Loft parce que pour moi Criminal Loft mais ça avait dépassé tout quoi à part la fin qui ne m'avait pas forcément surprise dans Criminal Loft après tout avait été super bon quoi et là forcément pour moi il a été en dessous de Criminal Loft mais c'est une super lecture voilà l'atmosphère est angoissante en plus c'est un peu dans le genre huis clos donc voilà les personnages sont intéressants mais pour moi c'était moins bon voilà et enfin donc le dernier livre que je vais vous présenter des éditions Fleurs Sauvages il s'agit de C'est Baudelaire Conan Baum de Michael Moslonka chez donc Fleurs Sauvages comme je vous l'ai dit alors je vais tout de suite vous lire le résumé enquête sérieuse ou croquignolesque Blake reprend du service pour retrouver le cadavre de Baudelaire face à 5 vieux taiseux et un cercueil presque vide l'ancien détective sera accompagné d'un fantôme sorti de son passé et d'un journaliste traumatisé par un passage à tabac le trio devra faire face à une société à l'agonie et un jardinier cultivant les fleurs du mal voilà le résumé et alors je dois vous avouer que j'ai abandonné ce livre j'ai lu une centaine de pages donc voilà j'en ai lu 89 donc je me suis arrêtée là j'ai lu ça et en 89 pages il s'est passé uniquement ce que vous avez dans le résumé juste derrière donc c'est à dire que voilà j'ai lu un tiers du roman et il ne s'est passé que ça alors je pense que je suis dans une période où j'ai besoin de livres de thrillers qui balancent plein de trucs où il y a de l'action où il se passe des choses et là je dois dire que j'ai pas été embarquée par l'histoire pourquoi ? parce que ça me semble un peu trop confus on va vous parler de donc 5 personnages qui ont signalé la disparition de leur ami Baudelaire apparemment voilà mais on sait absolument pas qui est ce mec qui est Baudelaire qu'est-ce qu'on cherche exactement donc elle pourquoi ils disent que peut-être il est mort voilà on sait rien en fait et on va suivre notre personnage principal qui en fait est tout autant paumé que nous et voilà j'ai pas aimé ça en fait j'ai pas aimé ce côté où en fait on sait pas trop où l'auteur veut nous amener moi j'ai l'habitude d'avoir des thrillers quand même où l'auteur vous donne au moins une piste vous explique au moins de quoi on parle là on sait qu'en fait c'est que peut-être une personne a disparu mais en fait c'est bizarre parce qu'on se dit qu'en fait peut-être pas et on sait que les 5 vieux messieurs nous cachent un truc mais on sait pas quoi et en fait on va se focaliser sur les vieux voilà il y a trop de tout en fait voilà pour moi c'était trop confus cette histoire alors peut-être que c'est moi peut-être que c'était pas le bon moment pour lire ce livre et là je ne parle que pour les 100 pages que j'ai lu enfin les 89 pages que j'ai lu c'est à dire que là je juge le bouquin sur 89 pages que j'ai lu je ne juge pas le bouquin dans son ensemble attention je tiens à le dire pour qu'il n'y ait pas de voilà de soucis je critique là les 89 pages que j'ai lu c'est à dire que ça se trouve en fait si j'avais été patiente et que j'avais continué à lire peut-être qu'en fait je vous aurais donné un avis totalement différent alors je pense que c'est pas vraiment le moment je pense que je suis pas dans une période où je suis patiente et donc je pense que c'est le moment de reposer ce livre tranquille et de le relire un peu plus tard peut-être de lire un chapitre de temps en temps et peut-être que ça me mènera à un moment du livre où voilà il y aura peut-être un élément déclencheur qui fera revirer la situation et c'est souvent ce qui arrive dans les romans d'ailleurs ce qui me fait me dire que j'ai abandonné mais avec beaucoup 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 de peine ce roman j'avais pas envie de l'abandonner en fait voilà je dois vous le dire parce que je me suis dit que peut-être derrière tout ça si l'auteur mettait en place autant de trucs c'était peut-être fait exprès pour nous perdre peut-être que c'était fait exprès pour je sais pas pour pour balancer voilà un gros truc après je sais pas mais mais je pense que c'est pas le moment donc je le laisse de côté et j'y reviendrai plus tard je vais essayer d'avancer un peu sur mes services presse et j'y reviendrai donc si jamais vous avez lu ce livre par pitié dites-moi dites-moi s'il vous plaît dites-moi 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 si ça change dites-moi si ça évolue dites-moi si ça reste comme ça tout le temps voilà dites-moi et peut-être même que si David tu passes par là j'aimerais bien peut-être parler de ce livre avec toi parce que je dois avouer qu'il y a quand même des trucs qui m'ont surpris dedans en positif notamment l'endroit où vit ce fameux ancien flic puisqu'il vit dans un bled de mon département donc voilà je dirais que ça ça a été un élément pour moi qui fait le gars il vivait il vit dans un bled des pyrénées orientales un bled en plus qu'on connait pas forcément trop donc voilà gros point positif pour lui et quand même Blake avait l'air super intéressant ça a l'air d'être un flic qui est quand même bouffé parce qu'il a vécu dans sa carrière et j'adore terriblement ce genre de personnage mais voilà c'est le fait que ça a été lent qui me pose problème et que parfois il y a des événements qui sont un peu trop confus donc David et bien si on pouvait parler de ce livre je t'en serais vraiment très reconnaissante et si vous l'avez lu je vous serais je vous serais très reconnaissante de venir me parler de ce livre s'il vous plaît pour savoir si en fait il faut que si il faut que j'avance un peu plus dans le livre pour pouvoir me débloquer voilà parce que là je suis un peu bloquée je tiens à remercier Gaylord et David pour l'envoi de ses livres et pour leur confiance comme d'habitude merci 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 David de m'avoir envoyé donc c'est Baudelaire Conan Baum et Majestic Murder par surprise merci parce que franchement en plus je les ai reçus un jour où franchement la journée avait été merdique et franchement quand tu arrives chez toi et que tu retrouves un colis où l'éditeur t'a fait une surprise et bien franchement ça met du baume au coeur et ça fait du bien donc merci David et merci Gaylord merci pour votre confiance et pour la chance que vous me donnez merci à vous mes chers petits copinotes mes chers petits abonnés d'être toujours présents je vous souhaite de bonnes lectures une bonne journée et une bonne soirée et je vous dis à la prochaine bye 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 Sous-titrage ST' 501